Le prince Harry et Meghan Markle font régulièrement la une de l'actualité. Installé en Californie avec ses deux enfants depuis son départ du Royaume-Uni, le couple s'est livré à de nouvelles révélations sur la famille royale britannique dans une série documentaire diffusée sur Netflix en décembre 2022. Quelques semaines plus tard, les lecteurs du monde entier ont enfin pu se procurer les mémoires du prince Harry, baptisé le suppléant, dans lesquels il égratigne encore un peu plus les Windsor. Le grand déballage médiatique du couple a inspiré les créateurs de la série animée South Park, qui lui ont consacré un épisode entier. Alors que la 26e saison du décès animé satirique fut lancée le mercredi 8 février 2023 sur la chaîne Comédie Centrale aux États-Unis, le deuxième épisode, programmé mercredi 15 février 2023, mettait en vedette des pastiches du prince Harry et de Meghan Markle. Au sein de ce nouvel opus, les téléspectateurs ont pu découvrir que la reine du Canada était morte. Malgré leurs relations tendues avec le reste de la famille royale canadienne, l'un des princes du Royaume et son épouse sont venus assister au funérail. Une situation parfaitement similaire avec la réalité, à quelques détails près. Par la suite, alors que les parodies du prince Harry et de Meghan Markle exigent que l'on respecte leur vie privée, tout en faisant en sorte de rester constamment au centre de l'attention, ils finissent par déménager aux États-Unis, dans la ville fictive de South Park. Harry et Meghan, South Park se moquent allègrement du pénis gelé du prince une fois installés dans leur nouvelle maison, les parodies du prince et Harry et de Meghan Markle continuent de faire en sorte que toute l'attention de leur nouveau voisinage soit focalisée sur eux, dans le seul but d'exiger encore une fois que les gens respectent leur intimité. L'une des séquences les plus marquantes de cet épisode met en scène le pastiche du prince Harry en train de frotter son pénis entièrement bleu contre la fenêtre de l'une de ses voisins, tout en le saumant de respecter sa vie privée. Ce passage fait bien évidemment référence aux révélations du véritable prince Harry concernant son pénis gelé. Sous-titrage Société Radio-Canada